Mon père est décédé. La carte grise est au nom de sa nouvelle épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté. Cette voiture a été acquise durant leur mariage. Ma belle-mère dit qu'elle lui appartient. Est-ce que c'est exact ? Bon, c'est des disputes de famille, y compris sur une bagnole. Bon, rappel des différents régimes matrimoniaux. Le cas, il est simple ou il n'est pas simple ? Parce que je ne me rends pas bien compte. Oui, c'est un cas relativement courant. En fait, c'est ce que nous, on appelle la distinction entre le titre et la finance. Le titre, c'est la carte grise. Elle est au nom de madame. Donc, elle va pouvoir continuer à utiliser la voiture comme elle veut, sans avoir de formalité administrative, notamment à la préfecture, à faire. Ça, c'est le titre. Mais la finance, la finance, elle est commune. C'est-à-dire que cette voiture, elle appartient à la communauté, puisque ces personnes se sont mariées sous un régime de communauté. Donc, si elle veut la propriété exclusive de cette voiture, qui, en admettant qu'elle vaille 20 000 euros, il faudrait qu'elle désintéresse la succession à hauteur de la moitié, à hauteur de 10 000 euros. Donc, le titre, il est propre. La finance, elle est commune. Donc, il faut qu'elle désintéresse la succession. Donc, la voiture, est-ce qu'elle peut être prise en compte dans la liquidation de la communauté ? Elle le sera. Elle le sera. Et la moitié de la valeur de cette voiture, donc, elle sera intégrée dans la succession du père. Dans la succession, tout à fait. Et si la carte grise, elle était au nom du père ? Ce n'est pas la question, mais moi, je la pose. Bien sûr. Si la carte grise était au nom du père, il faudrait savoir ce qu'on veut faire de la voiture. Si cette dame souhaitait récupérer la voiture, il faudrait, d'une part, l'accord de toute la succession pour mettre la carte grise à son nom. Et d'autre part, là aussi, comme dans le premier cas, elle devrait désintéresser la succession à hauteur de moitié. Et ça se fait dans un certain délai, les démarches auprès de la préfecture ? Généralement, c'est fait dans les six mois. D'accord. Vous gérez des affaires de carte grise, Barbara, Thomas, David. Vous faites ça aussi ? J'ai l'impression que vous faites tous les notaires, non ? Écoutez, oui, on fait ce qu'on appelle un certificat de propriété. On délivre aux héritiers un certificat de propriété du véhicule automobile afin qu'ils puissent faire les démarches en préfecture. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.